L'interaction gravitationnelle L'interaction gravitationnelle énoncée par Isaac Newton en 1687 dans son livre Principia Mathematica est à l'origine de l'attraction des corps massifs entre eux sous l'effet de leur masse. C'est Isaac Newton et la première édition de Principia Mathematica en 1687 annotée par Newton. L'interaction gravitationnelle est responsable des marées, des phénomènes astronomiques et de la pesanteur. C'est la force qui s'exerce entre les corps qui ont une masse et qui est responsable de la chute des corps terrestres, du mouvement des corps célestes et on peut dire que les satellites et les projectiles vérifient la même loi. Énoncé de la loi de gravitation universelle Deux corps ponctuels A et B, de masses respectives Ma et Mb, s'attirent mutuellement avec des forces de même valeur mais vectoriellement opposées. L'attraction qu'ils exercent l'un sur l'autre est proportionnelle à leur masse Ma et Mb et inversement proportionnelle au carré de la distance R ou D entre leurs centres. La valeur de la force est telle que F égale F de A sur B égale F de B sur A égale G fois Ma fois Mb divisé par R au carré. Dans cette relation, Ma et Mb s'expriment en kilogrammes, R s'exprime en mètres, F s'exprime en newtons, G, la constante, qui s'appelle la constante de gravitation universelle, est égale à 6,67 10-11 dans le système international, qui correspond à des newtons mètres par kilogramme au carré. Les forces qui modélisent cette interaction mutuelle ont les caractéristiques suivantes. Leur point d'application est tel que la force exercée par A sur B s'applique en B et la force exercée par B sur A s'applique en A. Voici les deux corps A et B, de masses respectives Ma et Mb. La distance entre les centres est R. Voici les deux forces qui modélisent cette interaction. F de A sur B s'exerce sur le corps B. La droite d'action est celle de la droite AB reliant les centres de gravité des deux corps ponctuels. Le sens est tel que la force exercée par A sur B est dirigée vers A et celle exercée par B sur A est dirigée vers B. A sur B